Bonsoir à tous, donc ce soir un talk qui va être question de framework, donc dans le monde Java, dans mon entreprise, on utilise beaucoup de framework, peut-être pas à cause du langage qui n'était pas fonctionnel au début, mais on utilise beaucoup de framework. Là, on va passer dans la casquette de celui qui crée le framework. Et pour ça, je vais vous parler de New Framework, un framework que j'ai créé pour aider les concepteurs de framework à les faire. Comment ça marche ? Alors, qui je suis ? Donc, Epojamba, je suis freelance, donc je suis architecte senior logiciel et framework, donc 14 ans d'expérience professionnelle dans Java. Donc, particulièrement en Java, en gros, dernièrement, parce que ça déchire un peu, c'est quand même normal, j'aime bien le DevOps, je travaille beaucoup sur les plateformes de New et Linux, et j'aime bien aussi la programmation frontale, même si je maîtrise un peu moins, mais c'est quand même, on peut faire des choses quand même pas mal. Donc, je travaille actuellement chez un grand constructeur d'Octomobile, c'est la fois-ci, et justement sur lequel on met en place une grosse taque logicienne. Alors, comment ça marche ? Voilà, alors oui, je suis la nuit, donc, et le week-end. Donc, je suis un papa heureux et un mari heureux, mon père-fart, et je suis un coder-nocturant, une talote. Je me suis très très mal dans mes... 3 ans, 3 ans et 6 ans. Et donc, du coup, je suis concepteur d'un framework qui est sur GitHub, et quand je peux, je suis CTO de start-up. Alors, de quoi on va parler rapidement ? Donc, quels problèmes résout Noon ? Comment, avec Noon, créer des frameworks ? Quels sont les concepts mis en avant et les blogs de construction à notre disposition ? Comment fonctionne Noon à l'intérieur ? Et une démontionnateur, rapidement. Et des questions. Alors, quel problème va-t-on résoudre ? Donc, dans les départements informatiques et aussi, donc, en tant que programmeur professionnel, la productivité, quand elle est bien faite, ça nous permet de gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on a géré de plus en plus d'applications. Parce que les utilisateurs veulent de plus en plus de fonctionnalités. Et rapidement. On doit manager, c'est à côté avec de plus en plus de technologies. On doit aussi choisir entre beaucoup de vendeurs qui viennent vendre de la magie et des choses qui vont faire que notre système va bien fonctionner. Donc, une bonne productivité, ça veut dire souvent utiliser un bon framework. On les associe souvent. Mais qu'attendent les entreprises d'un bon framework ? Qu'ils permettent de développer rapidement. Qu'ils nous proposent de faire suivre nos propres conventions, plutôt que de la configuration. Qu'ils intègrent nos contraintes IT, en termes de sécurité et d'infrastructure. Qu'ils promeuvent, en fait, les bonnes pratiques et la maintenance. On attend aussi d'un framework qui permette à nos développeurs de se focaliser moins sur la technique, mais plus sur le business, sur le domaine. Et aussi qui résiste à l'augmentation des fonctionnalités. Features scalability sans friction, c'est-à-dire sans résistance d'intégration, d'XMS, ce genre de choses. En gros, l'entreprise veut réduction de coût. Qu'attendent les professionnels, les développeurs professionnels ? Ils veulent qu'ils soient complètement type-safe. C'est-à-dire que du Java, c'est mieux, moins d'XMS, c'est bien. Qu'ils soient extensibles, qu'ils soient configurables à ses propres besoins. Que les majeurs frameworks du marché puissent être compatibles avec. Qu'ils puissent être bidouillables quand même, parce qu'on aime bien bidouiller. Et que je sois content de l'utilisant. C'est-à-dire qu'on aime bien bidouiller vite et, dans le fait, avec le mode friction possible. Que la boucle du développement soit vraiment plus intéressante. Alors, créer son framework, sachant que chaque entreprise est unique. Sachant que tous les départements informatiques, tous les besoins des départements informatiques sont différents. Et que toutes les features que demandent les utilisateurs comptent. On peut se demander si c'est impossible. Et non. On va voir que c'est possible en définissant des concepts. Donc, c'est ce que j'ai fait avec une framework. Donc là, on va voir en gros comment une framework peut aider à concevoir son propre framework. Alors, ceci, c'est l'architecture d'une entreprise classique où on a nos utilisateurs qui utilisent les applications de l'entreprise développées par des équipes de développeurs. qui sont oscillotées. Et, souvent, on a des designers de framework de l'entreprise qui conçoivent les frameworks sur lesquels s'appuient les applications. Et donc, nous avons aussi la stack entreprise. Ici, c'est un peu le patrimoine. Donc, ici, on remarque que les frameworks, autant les applications ont des blocs de construction sur lesquels s'appuient, autant les frameworks que les concepteurs de frameworks créent, n'ont pas de formalisme pour modulariser, pour gérer leurs conventions, ni leurs contraintes. Elles ne sont pas exprimées, on repart dessus. Donc, avec nous, ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes concepteurs de framework ont des building blocks, des blocs de construction, pour pouvoir standardiser un framework d'entreprise. Et ils ont des conventions et des règles qui vont leur permettre d'avancer dans ce sens-là. Donc, on voit ici les principes, les carnets, les launchers, etc. Donc, notre framework propose des blocs de construction pour structurer un framework à ses propres conventions et ses contraintes. C'est le propre. C'est le premier framework framework. On est là framework. Je me suis fait plaisir. Quelque part. Alors, comment ça fonctionne ? Donc là, on rentre dans le détail. Donc, nous, on est basé sur une architecture fermet-plugin, en fait, qui respecte le pattern ouverture-fermeture. Qui permet aux applications d'être étendues, sans XML, via une découvrabilité. Alors, le noyau coordonne, en fait, le cycle de vie d'une application et il a une vue globale. Par contre, il délègue au plugin, plus les fonctionnalités, donc l'initialisation, le cycle de vie des fonctionnalités. Et, quelque part, ils ont la logique d'une fonctionnalité technique ou fonctionnelle, peu importe. Donc, le kernel et les plugins discutent via un protocole qui respecte les patterns de spécification et commande. Donc, le noyau... Alors, le kernel, dans trois composants principaux, c'est un plugin manager, donc, qui respecte la SPI du JTK, donc, qui permet de découvrir les plugins, les activer. C'est un class-pass scanner, donc, basé sur réflexion, qui permet, donc, de trouver, de chercher dans le class-pass, de l'avoir dans le class-pass comme une base de données, et pouvoir chercher une classe selon une annotation, une métanotation affichée à tout, en fait. Et, bien sûr, un moteur d'injection, la version contrôle, qui est Google Juice, en l'occurrence, et ce moteur d'injection est supposé fournir le graphe de l'application. Donc, ça, ce sont les composants récurrents. Donc, l'API principale de Moon, c'est, qui est utilisé, donc, par les concepteurs du framework, donc, qui contient, enfin, toute la logique et la psychologie pour une fonctionnalité en particulier. J'ai le k-mash, je ne sais pas, le print, la report, tout va être géré dans un seul plugin, et tout va être contenu à l'heure, donc, on est assez modulaire. Le plugin récupère les data, donc, les données depuis le kernel, en utilisant, donc, le pattern commande et les spécifications, je ne peux pas rentrer dans le détail, le rôle de plugin, en fait, c'est de fournir au kernel un sous-module, donc, un module de configuration, un peu comme l'application de contexte chez Spring, et, là, c'est un sous-module Juice, et charge au kernel de les agréger. Donc, du coup, on voit qu'on a une modularité assez de voie. Donc, les plugins sont bien isolées et découvrables. Donc, un framework, au final, peut être revu comme un ensemble cohérent de plugin. Donc, là, une SPI, là, ce qui est intéressant dans la SPI, c'est que nous permet de convertir des objets d'éjection-dépendance d'autres technologies vers d'autres. C'est-à-dire qu'on peut s'intégrer avec Spring, complètement, taper Stride, et avoir une application Java avec tous les moteurs d'éjection, en utilisant cette SPI. Il suffit de développer. Le plugin pense qu'il n'existe. Donc, voilà, ça, c'est la retrospective. L'application qui envoie des messages au kernel, le kernel qui découvre le service loader, et, donc, dialogue entre kernel et plugin pour fournir définitivement le graph d'objet définitif. Alors, cette dynastique est quand même déterministe, puisque, à partir d'un même classe base, des mêmes plugins, on aura toujours la même exécution d'application. Et c'est ce mécanisme qui permet d'avoir un... Oui, suffisant. Qui permet d'avoir, donc, la magie dont... Je vais essayer de vous montrer. Donc, la démo. Je vais essayer de faire... Deux minutes pour la démo. Deux minutes, bon, ça suffit amplement. Si je n'oublie pas mon mot de passe. Alors, ça, ça va là. Alors, je vous ai montré, donc, ce que vous avez vu juste avant. Si ça veut bien se connecter. Voilà. Ce qu'on a vu, justement, c'est, en fait, il y a une librairie qui s'appelle Spark, et qui permet de faire des... Je ne sais pas si vous la connaissez. Qui permet de faire du reste assez facilement. Donc là, en fait, je n'ai plus la présentation. C'est dommage. Mais en fait, on avait, via les classes anonymes et les imports statiques, tout un tas de... une route qu'on pouvait déclarer dans un mail. Donc, la démo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Donc, on a, au lieu d'avoir... Bon, c'est dommage, vous ne voyez plus l'ancien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la route, la route Spark, et bien un plugin qui est là, que je vais tous les afficher. Donc, ici, on a le plugin en question. Donc, vous allez voir, ça, ce sont les spécifications. Donc, je demande au kernel toutes les classes route qui sont descendantes de route et qui ne sont pas abstraites. Je demande aussi toutes les classes qui sont descendantes de filter et qui ne sont pas abstraites. et j'envoie ça comme commande au kernel et je récupère l'information, ici. Du coup, avec ça, je peux me préparer. Je peux faire des demandes... Donc, ici, c'est des demandes de binding. Donc, tout ça, c'est des définitions de point d'injection. Pardon ? Et donc, là, j'envoie un module au kernel. Donc, au final, la magie, c'est celle-ci. C'est que j'ai juste déclaré ma route Talks, ici. Et en démarrant mon application, Ah, je fais du bar, voilà. Donc, on va voir le kernel démarrer. Voilà. Ça, ça se fait bien. Pas des faits de démo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on voit les traces du kernel. On voit les routes se mettre en place. Et du coup, là, je vais avoir... Donc... Hop ! Et voilà. J'ai mon... Donc, là, ce sont des requêtes restes qui sont parties. Donc, on ne les a pas vues. Voilà. Voilà. Donc, ici, en fait, Talks, il doit être quelque part. Dans... Donc, c'est pas bien. Je descends. Voyez là. Donc, voilà. Donc, ici, c'est la route qu'on a déclaré que le plugin est venu prendre. Donc, ça, c'est la logique du développeur de kernel, de plugin. On fait ce qu'on veut, en fait. Et donc, pour continuer, donc, un dernier exemple, ici, j'ai une extension. Je ne sais pas si vous connaissez les Google extensions. Attention. Ici, j'ai fait un add-on. Voilà. J'ai fait un autre plugin qui dit la chose suivante. C'est que toutes les classes qui terminent par add-on sont injectables. Donc, ici, on a une spécification qui dit class name hands with add-on. Donc, c'est une spécification. On ne fait pas faire spécification. Et le kernel va me retrouver. Et moi, je vais les binder. Donc, du coup, c'est pour ça que dans ma route, ici, je peux injecter mon talk add-on. Donc, j'ai un framework, rapidement, qui fait que toutes les classes qui terminent par add-on sont injectables. Et pour terminer... Et c'est fini. Voilà. On a mis d'autres questions. J'ai une question. Ton congé, l'open source ? Oui, on est sur GitHub. D'accord. Donc, il est utilisé actuellement chez ce constructeur automobile. Je tiens la dernière image. Voilà. Il est utilisé. Et donc, il permet, en fait, de mettre en place une grosse stack. Puisque, à partir d'un moment, on a tellement de possibilités et tellement de fonctionnalités techniques, fonctionnelles, que si on doit gérer avec les intégrations, les frictions, il nous faut quelque chose sur lequel on se repose pour pouvoir aller plus loin. Est-ce que tu ne prends pas le problème... Enfin, pour moi, parce que j'ai l'impression que tu prends plutôt le problème en disant mon application devient de plus en plus complète, on n'arrive pas à la gérer. Donc, on va rajouter une surcouche pour gérer tout ça. Puis, ma surcouche, elle va devenir encore plus complète. Donc, je vais rajouter une surcouche pour gérer ma surcouche. Alors que j'ai plutôt tendance à penser que la meilleure approche serait de se dire que l'application, elle est trop complète. je vais essayer de la découper en petits bouts, je vais essayer de gérer, je vais s'appliquer au maximum qui sont indépendants les uns des autres et surtout éliminer le plus possible de framework, de meta-framework, de choses comme ça qui créent énormément de complicité. Alors, on est totalement d'accord. Mais la réalité fait... Enfin, on est en phase. Ce que permet une framework, c'est juste une librairie. En fait, le kernel, il tient sur... Voilà, c'est un jarre et c'est tout, en fait. La puissance du site, de cette librairie, c'est que c'est son architecture. Je n'ai pas 30 000 concepts, tout est présenté et en fait, on déploie en fait avec... Donc, c'est vrai que le terme meta-framework, c'est qu'on peut et on peut penser que c'est... Mais en fait, non, c'est juste. Effectivement, c'est une couche mais très 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 fine qui permet en fait aux développeurs de framework puisqu'ils existent déjà, les développeurs de framework, de mieux encapsuler... De toute façon, ils ont des contraintes qu'il faut qu'ils modularisent, il faut qu'ils mettent leur intégration de façon claire. Donc, on ne rajoute pas en fait un étage. On organise mieux l'étage, la couche des créateurs des framework qui existent et qui aujourd'hui, plutôt que de faire le leur, donc de faire des do-it-yourself, utilisent des framework en boîte noire vendues par des... donc pas des vendeurs. Donc... Oui. Vous avez dit que c'était divisé en modules. Oui. Donc, vous pouvez ajouter des modules et les supprimer. Est-ce que... La première question, est-ce que vous avez une visibilité des modules qui sont ajoutés et supprimés ? Oui. Et la deuxième, est-ce que vous pouvez, comme la spécification au SGA, est-ce que vous pouvez... Un petit écran ? Faire marcher à l'arrivée et le supprimer et le... Alors, aujourd'hui, non. Les besoins avancent, puisqu'en fait, c'est un framework qui s'est fait au fur et à mesure, puisqu'il est mis en place, il est utilisé avec des centaines des développeurs, en fait. Et on n'a pas encore le besoin en entreprise d'avoir ce genre de choses. On avait... On était parti sur OLGI au début, mais le parc des développeurs fait que la complexité d'OLGI va... Amène justement de l'affection et de l'autre chose. L'API est quand même un peu complexe, il faut la simplifier. Avec des choses comme blueprint où ça va aller. Mais là... Et, en fait, le fait d'arrêter ou de démarrer à chaud un module, c'est moins intéressant finalement que d'avoir une bonne isolation de classpass. Et c'est plus l'isolation de classpass qui est intéressante comme feature prochaine que le fait de pouvoir démarrer. Et la troisième question, c'est que... Il y a... Il y a une conception ou il y a une définition à faire ou... pour injecter un plugin ? En fait, on passe pour... Pour définir un plugin, on passe par la SPI du JDK, qui est le Meta-Inf Service, et on implémente l'interface. Et lui, il est découvert. Donc, je n'ai pas pu le montrer, mais quand j'ajoute dans mon tome, j'avais un module « What the fuck ? » et j'avais une annotation en « gag ? » et ça me rajoutait des speakers sans rien faire. C'est vraiment l'idée. C'est de pouvoir... de pouvoir... avoir le moins de friction possible. Oui ? Moi, je viens de être un peu radical sur ma question. Quel est l'intérêt de créer son propre framework ? Sachant qu'actuellement, tout le monde a essayé plutôt de standardiser et d'utiliser des frameworks plutôt développés par l'autre, comme Spring, Play Framework ou d'autres qui permettent déjà d'adresser beaucoup de problématiques entreprises un peu plus larges parce qu'en gros, il n'y a pas que le fait de développer à la sécurité, une petite rédivine, une intégration. Donc, c'est une architecture plutôt large. Et surtout, derrière, on bénéficie de l'import de toute la communauté et d'expertise du monde pour l'évoluer et de maintenir. Quel est l'intérêt de définir son propre frein noir pour chaque entreprise ? Après, je vous poserai une question. Quel est l'intérêt de développer pour chaque entreprise ? Son propre frein noir qui apporte culturellement, on a des frein noirs qui sont... Parce que, out of the box, mais en fait, Spring, c'est juste un... C'est un métaconcept qui fait un peu tout, c'est un peu un commercial, c'est un peu... Il y a un peu un moteur d'IOC plus des composants qui sont plus ou moins modulaires. Il y en a qui traînent tout, il y en a qui arrivent très bien isolés comme Spring Batch, mais le besoin d'entreprise, lui, c'est d'avoir un socle technique qui répond à ses besoins. Out of the box, les frameworks d'entreprise, comme on les a. Parce qu'en fait, avant, on travaillait avec Spring là où je suis et ça ne m'a pas suffi. Il y a trop de friction. Par exemple, on travaille avec Spring Batch parce que c'est très bien. Comme c'est modulaire, c'est très bien, mais je n'ai rien contre Spring Batch, contre Spring. Par contre, en tant que chef d'orchestre d'intégration, clairement, les frameworks d'aujourd'hui ne suffisent pas parce qu'on ne peut pas définir des points d'injection dynamique alors que c'est ce qu'il faudrait. Mais la sécurité, après ça, ça permet de faire un framework d'intégration. La logique, ça reste dans le plugin et cette logique existe déjà. Là, on parle juste de l'intégration d'orchestration. Donc, on n'a pas de... Il n'y a aucun... On ne sait pas la sécurité si il y a quelque chose d'intégration, par exemple, si pour un framework d'entreprise, on voudrait en faire ce que c'est utile. On peut le prendre. On peut le prendre. On peut interchanger. C'est un carnet. En fait, c'est plus un noyau. Et on a un tech, à la grèche, qui a des différents niveaux du marché. Par exemple, on pourrait ajouter j'ai des UBS et métros ou encore je sais, par exemple. C'est une couche d'enquestration qu'on n'avait pas. Je ne peux pas l'intégration par rapport à ce prix.